Ici Christine Palacio, je vous présente la deuxième étape de mes 100 jours autour du monde, la Thaïlande. La Thaïlande dont j'avais tellement entendu parler par des amis qui ont visité le pays et par les magazines qui présentent ces merveilleuses photographies des femmes au long cou. Je voulais tout voir ça de mes propres yeux. Et puis, il faut bien le dire, j'adore la cuisine thaïlandaise. L'arrivée à Bangkok est brutale. Une circulation intense et indisciplinée qui fait peur, la pollution d'impôts d'échappement, les klaxons et un chauffeur qui n'a pas l'air de savoir où se trouve mon hôtel et veut plus d'argent car il a cherché l'endroit. Pourtant, j'y arrive et le quartier Kaosan me fait plonger dans un décor hippie des années 70. Fin de journée difficile, mais la salle à manger du Wild Orchid Villa offre un menu délicieux. Je mange, j'organise une visite vers l'ancienne capitale d'Ayutthaya et je vais au lit. Le lendemain, je monte dans le bus en acceptant que la vie tient à bien peu de choses et que ça fait partie de l'aventure. Un premier arrêt en territoire archéologique où une forme pyramidale célèbre la victoire d'un roi de Siam sur l'armée birmane, ce qui explique le mélange de deux styles dans cette construction, la base birmane ayant précédé l'édification du sommet de style thaïlandais. Plus loin, l'ancienne capitale du royaume de la Siam d'antan, Ayutthaya, ses ruines magnifiques et ses bouddhas captivent l'imagination de tous. À l'entrée, les coques présents un peu partout, ils comptent voir des offrandes qui seront placées devant les bouddhas et les personnages religieux des temples. Des offrandes qui incluent aussi l'application d'un peu de feuilles d'or sur les statues ou le don d'argent comptant. Pourquoi tous ces bouddhas décapités? Les têtes l'ont été par des citoyens locaux pour les vendre aux touristes étrangers. Celle-ci, sans doute trop grosse et trop lourde, est restée cachée dans les racines de Bagnon qui l'ont enchassée. Ayutthaya abrite le plus grand bouddha allongé au monde. Il attire évidemment tous les chasseurs d'images et son expression souriante laisse croire qu'il est heureux de tous ses visiteurs. La promenade sur le site permet d'admirer quelques structures encore debout et imposantes, mais elle ne laisse cependant pas voir ce qu'a pu être la vie d'autrefois. Pas de livres, pas de maquettes et un guide dont l'anglais est souvent ardu. La visite se poursuit sur le complexe de Palais-Royal, abritant un impressionnant bouddha en or et autres représentations sur lesquelles les fidèles collent toujours des pastilles de feuilles d'or en guise d'offrande. En soirée, Ayutthaya offre un coup d'œil qui laisse croire à la romance du film américain The King and I. Retour dans le Kartika Osan de Bangkok, qui s'anime de nombreux touristes, des restaurants et des hôtels bien remplis en cette saison, de petits commerces de toutes sortes et des odeurs de nourriture qui donnent envie de goûter à tout. Les Thaïlandais sont tous des cuisinés dans l'âme et je me suis régalée. Le dimanche, on peut acheter un laissé-passer qui coûte à peu près 5 $ et qui permet de remonter et de redescendre le fleuve Chayopraya à loisir toute la journée. Moment délicieux de fraîcheur et point de vue différent sur plusieurs quartiers de Bangkok. On dit du Chayopraya qu'il est l'artère principale du pays tellement le trafic par bateau y est important. Ces rives laissent voir temples, édifices princiers, grands hôtels, mais aussi des maisons modestes. Un peu comme à Venise, les bateaux transportant les passagers vont de quais en quais. Arriver trop rapide, admirer quand même la récupération de la manœuvre d'abordage. La circulation sur l'eau se compare à celle sur terre, mais je commence à m'y faire. Comme il est possible de descendre à volonté, je vais aller jeter un coup d'œil sur le palais du roi. Cependant, le dimanche, impossible de visiter, c'est fermé. Je me console au marché, puis sur le chemin du retour, la chance me permet de voir une course de ce qui ressemble au bateau dragon chinois. En route vers l'hôtel, je m'amuse aussi à regarder tous les petits artisans installés sur le trottoir et qui n'ont cesse de travailler 7 jours semaine et avec qui j'aimerais bien échanger, mais personne ne parle anglais. Belle journée, mais c'est le temps de rentrer. Demain, je prends un avion qui m'emmène à Chiang Mai, dans le nord du pays. Chiang Mai, où truck, moto et tuktuk mènent le bal de la circulation. En fin d'après-midi, le marché de nuit, le Night Market, s'anime. C'est un grand marché réunissant comptoir, boutique, restaurant et qui attire artistes et artisans, citoyens locaux, touristes et un bucteur en soirée, le compagnon ou la compagne pour la nuit, quelles que soient vos préférences, comme on dit là-bas. Impossible de ne pas voir la prostitution en Thaïlande. Le lendemain, c'est la grande tournée des attractions touristiques des alentours, en commençant par la ferme d'éléphants. Démonstration d'habilité de toutes sortes, du soccer à la création artistique. À 100 $ pièce, l'œuvre d'art signée par l'éléphant, ça fait peut-être un peu cher la pièce. La balade à dos d'éléphant est extrêmement inconfortable, tout autant que le sera plus tard, la descente de la rivière en radeau. D'ailleurs, les mesures de sécurité y sont, pour ainsi dire, absentes. Plus de peur que de mal, j'ai pu sauver ma caméra du fond de la rivière et la balade s'est terminée d'une façon un petit peu plus calme. C'est sans doute la visite de la tribu des Karen Long Neck qui fascine le plus les touristes. Mais ce qu'on présentait il y a encore quelques années comme d'énormes esthétiques différentes et à respecter m'apparaît franchement aujourd'hui comme un enlisement dans une tradition archaïque commercialisée aux dépens de générations de femmes. À cinq ans, les petites filles commencent à porter des anneaux autour du cou et sous les genoux. Le guide explique que vers l'âge de 25 ans, on les retire. D'ailleurs, on nous montre des photos de cinq corps de jeunes femmes disformes. Tout le village vit des revenus du tourisme et des visiteurs qui ne viendraient sans doute pas sinon pour capturer des images intéressantes. Notre guide ajoute aussi qu'il n'a connaissance de aucun problème physique rapporté et que selon lui, les femmes font une vie normale. Normal? Bon. Même la beauté de la ferme d'orchidées n'arrivera pas à faire disparaître mon malaise profond concernant le traitement de ces femmes. Et avec l'argent englouti dans la construction de temples comme celui-ci, on pourrait sans doute bâtir à meilleure et scieante des dizaines d'écoles dans les petits villages, ce qui améliorerait sans doute le bien-être de la population. Puis, c'est le passage obligé dans le triangle d'or où trône un magnifique pouddha sur une zone sans grand intérêt réunissant les rives de la Thaïlande, de la Birmanie et du Laos. Une longue barque emmène les passagers vers un marché, un petit marché côté Laos, question de faire estampiller les passeports et de voir à peu près toutes les mêmes choses qu'ailleurs, sinon pour les bouteilles de whisky ou flottes serpents et scorpions. Cependant, j'ai un ras-le-bol des achats et toute cette expédition me laisse à ses froidnes. Retour à Chiang Mai et je m'intéresse à la fabrication de la soie, une technique fascinante. Mais aussitôt qu'on s'arrête pour regarder, les mains se tendent discrètement mais avec persistance pour quémander. Je me dis que ce constant harcèlement va finir par tuer l'industrie touristique. Il faut dire qu'en tant que voyageuse solitaire occidentale, je suis une bonne cible pour ça. Pour elle, autant que pour les chauffeurs de Tuktuk, qui à tout coup me demandent c'est cinq fois le prix de la course. Une dernière soirée, souper et danse traditionnel. Je rencontre deux autres voyageuses solitaires, l'une de Grèce, l'autre des États-Unis. Nous nous installons ensemble pour partager le repas et des observations similaires sur la Thaïlande. Moi, je pars demain avec l'impression d'un rendez-vous un peu manqué. Dans quelques mois, une fois rentré chez moi, un ami me fera le commentaire suivant « La Thaïlande, c'est peut-être plus agréable pour les hommes ». Et je crois qu'il a raison. « La Thaïlande, c'est peut-être plus agréable pour la Thaïlande, c'est peut-être plus agréable pour les hommes ». « La Thaïlande, c'est peut-être plus agréable pour les hommes ».